Aujourd'hui, désobéir, c'est un acte d'humanité. Un acte d'humanité parce que, depuis trop longtemps, nous avons appris à obéir comme des machines. Il faut apprendre à désobéir, déjà parce qu'on va trop vite en pensant que si on obéit, c'est parce qu'on a peur, peur d'être sanctionné ou peur d'être seul, il se peut que dans notre obéissance se joue une certaine part quand même de jouissance. Peut-être qu'obéir, on aime ça ou alors, si ce n'est pas de la jouissance, il y a peut-être aussi de l'inertie, du conformisme. Pourquoi est-ce qu'il faut réapprendre à désobéir ? Parce qu'il faut d'abord essayer de travailler en soi ce qui fait qu'on obéit et qui relève d'une complaisance. Il faut réapprendre à désobéir, oui. Au départ, il ne s'agit pas non plus de faire un éloge systématique et désordonné de la désobéissance en disant « Désobéir, c'est toujours bien, etc. » Les formes d'incivilité sont insupportables, je ne fais pas non plus évidemment un éloge du crime, etc. Mais je trouve qu'il y a une certaine manière d'obéir qui est « J'obéis parce que ça me déresponsabilise ». Quand j'obéis, je peux dire au fond « C'est moi qui le fais, sauf que je ne suis pas l'auteur de ce que je fais ». Les nouvelles formes de désobéissance, elles sont multiples parce qu'elles peuvent prendre même la forme de mode de vie. Au fond, qu'est-ce que c'est que la leçon de Notre-Dame-des-Landes ? C'est le fait d'avoir constitué un mode de vie aussi en désobéissance. Parce qu'il n'y avait pas simplement le fait qu'on allait occuper un terrain pour pouvoir combattre un projet de construction d'aéroports. Ce qui s'est greffé derrière, c'est un certain mode relationnel, un certain mode de vie, un certain mode même d'autodésignation. On s'appelle tous « Camille », on crée des dispositifs. Et ça, c'est très important. La désobéissance, c'est aussi l'invention de nouvelles formes de vie, l'invention de nouveaux dispositifs qui vont contre le mouvement général, qui vont contre tout ce qu'on nous demande de faire. Désobéir, c'est effectivement tenter de faire changer les choses. Notre-Dame-des-Landes a été stratégiquement, politiquement, a représenté quand même un succès. Ce n'était pas donné d'avance. Toute grande forme de désobéissance doit être précédée d'un mouvement de conversion, d'un travail sur soi. C'est la grande leçon éthique ou spirituelle de Gandhi, de Martin Luther King. Et dans cette conversion, quelque chose comme l'impératif de non-violence peut apparaître. C'est-à-dire que cette non-violence, elle ne se légitime qu'à partir d'un travail intérieur. Si on désobéit, c'est par souci de soi-même. On doit se révolter de ce dont on a honte. On peut avoir honte des inégalités abyssales, à la fois de salaire, de fortune, etc. Quand on voit la manière dont notre environnement se dégrade, on peut avoir honte. Et ça, c'est un seuil important. C'est-à-dire cette honte qui fait que ça provoque une certaine colère, et oui, ce que vous appelez une indignation. La honte, c'est quand même le témoignage que ce qui arrive au monde, c'est-à-dire son état actuel, je ne peux pas m'en désolidariser complètement en disant « mais au fond, c'est les autres, moi j'y suis pour rien ». Si j'ai honte, c'est que je sens bien que je me suis rendu à un moment complice du système.